Tous ceux qui ont leurs parents comme commando rangers de Kindia, ceux qui ont été formés à l'époque par Sabiba. Et la liste est déjà faite, la liste est déjà faite. Et si vous ne vous sauvez pas, c'est eux qui vont finir avec vous. D'ailleurs, voici l'autre qu'on a actuellement arrêté, le colonel officier Amara Silla, commandant de la 4e région militaire de Zérecré, que beaucoup apprécient comme un militaire qui a le niveau. Ces gens-là ne vont pas partir. Vous, les commandos Ranguès, malgré qu'il n'y a rien, c'est vous qu'on veut détruire. L'affaire de Sabiba, comment vous détruirez-le ? Maintenant, j'ai eu l'information. J'ai eu l'information, la mise en scène de Sabiba, ils se sont servis de Sabiba. Le montage qu'ils ont fait sur Sabiba, c'est vous, parce qu'ils savent que vous avez été très bien formés. Sabiba, il a été formé ici aux États-Unis. Il est sorti majeur de sa promotion. C'est pourquoi quand je parle, j'ai dit qu'il y a de ces gens dans l'armée, je vais toujours les respecter. Des gens comme les bis, ils n'ont pas volé d'étape. Ce n'est pas comme les Amara, les Ballard, ces gens-là. Ceux qui ont triché aujourd'hui, ils ne sont pas comme ces gens. Mais vous, le commando Ranguès, asseyez-vous. Vous allez dire, ah, Damaro avait raison. C'est cela qu'on vient d'arrêter. Ça dit, tous ceux dont Sabiba a formé, parce que vous avez été très bien formés, ils vont vous arrêter tous. Ça fait partie de leur plan. Ça dit, ils savent ce qu'ils ont fait à Kindia, le mal qu'ils ont fait. Je vous ai prévenu là-dessus. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ils vont vous détruire tous. Ces gens-là ne sont pas venus pour la République. Ils ne sont pas venus pour le pays. Ils sont venus, c'est-à-dire, ils ont sauvé leur tête. C'est des vendeurs de drogue. C'est des bandits. Ils ont volé. Et ils ne veulent pas partir. C'est-à-dire, vous, je vous avais dit, j'ai dit, vous n'avez rien vu. Ils vont venir vous détruire, un à un. Donc, les commandos Ranguès, ceux qui ont été formés à Kindia par Sadiba, vous tous. Tous. Voilà. Il y a Amara Silla, Amara déjà, l'officier Amara Silla, qu'ils ont déjà arrêté. Voilà. C'est commencé. C'est qu'ils n'ont pas pu tuer Sadiba. C'est ce qu'ils ont fait. Selon beaucoup parmi vous, tout est bien monté pour vous détruire. C'est Dieu qui a fait que Sadiba n'a pas été tué dans ces deux jours. Mais je vous avais déjà prévenu. Celui qui m'avait parlé ne m'avait pas donné toutes les infos. Mais, ce soir, il y a une liste. Il y a une liste déjà qui circule. C'est-à-dire, ils se sont assis pour dire, si nous faisons, si nous forçons là, quels sont ceux, quels sont les militaires ? Ils savent que le commandos Ranguès, vous avez été très bien formés. Vous avez été très bien formés. Et aujourd'hui, votre formateur Sadiba, voici ce qu'ils sont en train de le faire. Votre formateur Sadiba, voilà. Donc, c'est vous. Prenez vos gardes. Préparez-vous. Soit, vous allez vous coucher. Allo, yege. Aofine, manesara, kanan, nasona. Parce qu'eux, ils veulent forcer la situation. Ils sont en train de détruire tout l'égroupement. Tous ça, tous ces plans-là. C'était parce qu'ils savent que non. Vous avez vu, la nouvelle constitution s'est sortie. Dans ça, et ces gens-là, s'est sorti. Dans ça. Ils ont fait sortir. C'est-à-dire, leur mission qu'ils ont à faire d'abord, il faut décapiter l'armée complètement. L'armée-là, il faut vous détruire complètement. Et après, maintenant, les leaders politiques, ça fait partie. Je vous ai dit, on a affaire à des bandits. Hé, peuple de Guinée. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ok? Ne vous levez pas, hein? Les militaires-là, asseyez-vous. Comme si vous êtes des maudits. Soir, y'a bon y'a, rade. Bon y'a, rade. Toumbala. Y'a pas magie en lui, rade. C'est le cœur. Même le vourien, mamadidoumbouya. Bêtez-moi, rade. Aboyenant Tongor. Il ne dépasse pas les Sadiba, les Aboulaye Keïta, les Bisla. Tous ces soldats-là, ils ne dépassent personne. Aboyenant Tongor. Diffisa Ota Mbedi, Odo Romène. Ne vous levez pas. Asseyez-vous. Comme je vous ai déjà dit. C'est quand ils vont finir avec tous les commandos Ranguès. Maintenant, ils vont faire face encore à d'autres. Moi, en tout cas, comme vous me connaissez, une fois qu'on me donne l'info, je sors, je vous dis. Les commandos Ranguès, ceux qui ont été formés par Sadiba, apprêtez-vous. Les voyous, ils vont vous arrêter. Ils vont vous détruire. Parce qu'ils savent que le 30e décembre, ils ne vont pas partir. Et ils savent que si la population sort, il y a des hommes qui vont se lever. Donc, ces hommes formés, ces hommes courageux, ils sont en train d'anticiper tout. Comme je vous ai dit, Bala Samoura actuellement a déjà envoyé des agents à lui, un peu partout, dans les 33 préfectures, partout. Parce qu'ils savent que la manifestation, ça va être général. C'est tout le pays qui va sortir. Donc, ils sont en train actuellement de faire des enquêtes dans les quartiers, les jeunes influents dans les quartiers, partout, dans les 33 préfectures de la Guinée. Ça dit comment comment arrêter les gens, les personnes qui peuvent dire sortons. Trop, c'est trop. Toutes ces personnes-là. Je vous ai dit, au fur et à mesure qu'on donne le temps à ces voyous, ils sont en train de détruire la Guinée. Plus on les donne le temps, ils ne font que détruire. Vous, les militaires au dehors, je vous ai dit 10 000 fois, vous n'avez pas besoin d'aller chercher le rat dans le trou, Dumbuya dans le trou. Ils sont affaiblis aujourd'hui. Ils n'ont pas le sou. Ça dit, le peuple de Guinée est dessus d'eux. Les leaders politiques, même vous, les militaires, il faut qu'il y ait des hommes parmi vous. Même si vous devez couper le pays, vous allez couper le pays. Mais tant que vous avez peur, ils vont vous détruire. Ça, je vous ai dit ça 10 000 fois. Tant que vous avez peur, le peuple n'attend que le déclin seulement que des hommes se lèvent pour dire vous ne reconnaissez plus ces voyous et vous allez voir le sursaut national. Mais asseyez-vous. Surtout vous, les commandos Ranguès, vous avez vu votre patron, votre formateur. Quoi qu'on dise, Sadiba a été un militaire parfait. Il a été formé ici aux Etats-Unis. Sorti, majeur de sa promotion. C'est pourquoi quand j'ai vu ces gens-là se laisser manipuler par des voyous, c'est pourquoi j'ai dit souvent que je n'ai pas pitié d'eux. Venir aux Etats-Unis, former ici. Sorti, majeur de sa promotion, Sadiba, qui allait vous former. Vous, les commandos Ranguès, vous avez vu la formation que vous avez. Sadiba n'est pas un tricheur. Quoi qu'on dise, ce n'est pas un tricheur. Les Ablai Keïta, ce n'est pas des tricheurs. Même Bisse aujourd'hui qui est derrière eux. Ça dit, où est-ce que vous avez dit ? Où est-ce que vous avez dit ? Ça dit, la grande sori, il y a des gens qui disent, ils sont tous signés. Tous les crimes dans l'armée, c'est eux. Monsieur Konde, nous avons dit, Kindia, tout le monde a vu. Les jeunes forestiers, les jeunes forestiers, au camp, attendez, il y a un mot dit ici, je vais enlever. Toi, Alassane Souma, regarde, ils s'ils ne去rent. Il y a un mot qui est, ils next� dalam. Ils s'ils ne去rent, ils s'ils n'y Dé ça dit pas sourire imbécile tu as vu le sénégalais qui a sorti se flanquer c'est ça la république des imbéciles comme ça vous voyez le pays comment la guinée est un ancien un commandeur anglaise parce qu'il n'y a pas un imbécile va prouver le contraire demain matin d'un quart d'hier matombé à odie manemade dame qui fou fafou n'a sraka sraka don et noufa man live fond à jina kine parce que moussé c'est que l'on yagi taré faut mire réel abîna kine n'amé gucou bi vous savez c'est les enfants d'autrui des innocents qu'on va attraper parce que les voyous savent que le le 30e décembre et moi m'a s'il a fait une année ce qu'on fait et netto romane et n'est pas fou parce qu'il est un amalouf et mingéa jiméry foufou et mafala moubet 5 septembre et c'est de la barre de troisième mandat souri qui est en fouillant et fassou ma live qui rafala vous n'avez même pas honte quoi vous ne voyez même pas comment le payer toi imbécile qui dit que pourquoi je bloque attend même toi même je vais te bloquer ici étant d'un cas d'une pourquoi je bloque parce que c'est vous quand vous venez me pousser là à réagir autrement là c'est pourquoi je vous bloque idiot là non 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 lui idiot même je viens de le bloquer parce que d'un cas d'une doule au fond au fond au fond au fond le révolutionnaire il faut pas il faut pas le répondre c'est lui qui me suit moi je le suis pas d'accord c'est l'information tous ceux qui ont leurs parents comme commandos rangers qui ont été formés à kindia par saliba ils ont déjà sorti la liste parce qu'ils sont en train d'anticiper parce qu'ils savent déjà le fndc qui menace il ya il ya d'autres mouvements pour le retour à l'ordre constitutionnel il ya tellement de mouvements aujourd'hui il ya les commandos vala de 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 l'autre côté c'est nombreux donc les bandits aujourd'hui comme ils sont affaiblis et tout le monde tout est calme maintenant ils veulent anticiper pour détruire les commandos rangers parce qu'ils ont été formés par saliba ils se disent que c'est que c'est saliba qui les a formés ils ont déjà fait la liste partout où ils sont ils vont commencer à les arrêter mais leur plan j'ai dit les guinéens aura doua la bénédiction c'est ce qui a fait que saliba n'a pas été tué saliba a été averti à temps c'est pourquoi lui-même il a fui il a laissé rendre aux gens de batta ils sont allés du côté de la présence mamadi n'a pas voulu recevoir saliba ils ont dit que l'affaire est déjà au recommandement c'est là ils sont allés chez bala donc pour vous dire combien de fois tout était préparé tout était préparé pour les ça dit s'ils avaient tué saliba c'était fini pour dire que c'est tous les commandos là ils allaient monter leur plan mais à l'âme de l'île a elle la guiné m'a re assez loin ne priez pas faire n'enfin fait wato wato wame en aura d'yebara fera wame en aura d'yebara loué je vous avais prévenu de tout ça là ici mais assez vous je vous avais dit le coup d'état c'est un instinct de survie mamadi n'a a un souver fait à moufarme y aura fait si c'est l'argent à barakobri soto mais mamadi gare ou messema le 5 septembre tous ces gens qui sont morts à à responsables à sa responsabilité n'en défarer mamadi d'oubouya il veut pas passer comme les dadis la crise a été créée pourquoi les crimes économiques non et ils ont trouvé combien dans les caisses de l'état des milliards en dollars ils ont tout délapidé donc les voyous ont peur de passer si vous voyez qu'ils font tout celui qui dit qu'il faut arrêter d'insulter attendez ce maudit aussi toi bye bye moi quand je dis voyous c'est pas insulté j'ai dit je dis c'est des voyous ok le cnrd c'est des voyous si c'est ce que vous appelez insulté c'est votre affaire quand je dis des imbéciles si vous pensez que le mot imbécile là c'est de l'injure ah ouais j'ai bien fait amara est un imbécile d'oubouya est un imbécile idamil est un imbécile et bala samoura est un imbécile si vous pensez que ça c'est de l'injure allez-y regarder dans le dictionnaire ce que ça veut dire le mot imbécile voilà c'est pas des responsables c'est des voyous c'est ça que vous ne voulez pas entendre c'est des voyous je répète encore c'est des voyous les vrais militaires on les connaît en guinée même quand tu les vois ils se comportent pas comme eux les vrais militaires dans notre armée quand vous les voyez le respect est là donc partager la nouvelle que la liste qu'ils ont établi pour arrêter tous les anciens les soldats que saliba a formé ça fait partie de leur plan déjà maman dit c'est déjà c'est qu'il a fait toi le moody qui parle la co moi ma famille moi ma femme si moi ma famille n'est pas en guinée ça c'est à cause de vous les moody là voilà ta famille est là c'est rentré vous voyez que le pays on est en train de détruire la guinée maman dit n'a qu'à aller prendre tout d'amaro là bas il n'a qu'à prendre tout d'amaro il n'a qu'à les mettre en prison ça ça va pas moi m'empêcher de parler des idiots comme ça c'est mon nom qui est en prison là bas non bande d'inconscient que vous êtes donc c'est pour vous dire que vos enfants aura dit n'est pas formé en tant que commando et pas fait rangers et pas fait n'est pas comme ça parce que j'ai dit j'ai dit fou à fou et moua masi gafé d'aider à ne rounine et n'oukéli loranerai justice rabamane et barak la guinée kouna kana omato oua thoma et bangisarama et ramire birin khanifi et barak koubri nara mounien donc moua masi gafé parce que le colom population n'oukéli loranerai la guinée soré n'est répartiement avoir ils sont en train d'anticiper asseyez-vous les gars ne vous lévez pas couchez vous ne vous ne vous lévez pas ne vous lévez pas couchez vous on vous a déjà dit ils ont arrêté amara ils vont commencer à vous arrêter comme ça un à un un à un si vraiment vous étiez organisé dans un camp on a vu autant de faits général à ça d'accord et lorsque un camp militaire se lève même eux mêmes ils vont avoir peur parce que aujourd'hui ils savent que la majorité des militaires la majorité j'ai dit bien 98% de l'armée aujourd'hui est dessus de ces voyous là mamadie a promis 100% aux militaires il a fait vos ravitaillements le bandit a pu le faire donc tous les militaires sont dessus il suffit que certains aient le courage de dire trop c'est trop la république ça les appartient pas mamadie n'a pas été élu c'est des bandits ils ont quelle légitimité je vous ai dit là la dernière fois elle la cellule d'aller qui était le plus en vue dans l'opposition est sorti sur france 24 sur tv 5 monde pour dire devant tout le monde ce qui se passe en guinée ils n'ont plus de légitimité et il faut que vous mettez en tête tous ceux qui vont s'élever aujourd'hui c'est tout le peuple de guinée et même la communauté internationale qui vont applaudir d'accord c'est ce que vous devez mettre en tête vous ne prenez pas vos responsabilités c'est ces voyous là qui vont marcher sur vous vous avez peur de mourir d'une manière vous allez vous allez c'est à dire ils vont vous torturer c'est mieux que vous même dans votre conscience vous vous asseyez vous dites pourquoi nous avons porté la tenue pourquoi nous sommes des militaires pourquoi nous sommes de commandos randies le peuple a trait de mourir à petit feu vous vous êtes assis et vous même vos vies devient misérable vous êtes assis ne prenez pas vos responsabilités asseyez vous c'est eux qui ont compte c'est à dire eux ils sont en train de défendre leur intérêt personnel asseyez vous si vous avez peur c'est la peur là qui va vous emporter ne vous lève pas ne vous assumez pas ne prenez pas vos responsabilités ces forces spéciales c'est quoi on a vu l'attaque de la maison centrale quelques commandos comment ils ont lavé ces voyous là on a vu l'attaque même de la présidence donc si vous avez toujours peur couchez vous voilà saratou c'est amara sila commandant de la quatrième région militaire de zéro corée un cadre militaire très apprécié et c'est c'est les éléments c'est des gens qui ont été formés par le général saliba maintenant là c'est tous ces élèves là c'est tous les élèves de saliba qu'ils sont en train de c'est à dire de détruire tous les élèves de saliba les commandos les commandos randies là malgré que d'autres sont ailleurs ils veulent les arrêter tous parce que c'est des soldats qui sont bien formés il ya d'autres qui sont formés aussi mais pourtant pour l'instant la liste c'est tous les commandos randies qu'on sera si farin aldi al-sini vous avez vu déjà c'est qu'ils ont fait à votre patron et le mensonge un blacro un sénégalais qui va se flanquer ailleurs pour parler de votre patron c'est que pour vous ça va être pire les mensonges qui vont mettre sur vous vous êtes des guinéens vous êtes des soldats même si vous mourrez dans ça vous êtes mort en défendant l'honneur de la patrie al-bra salamino vous êtes mort dans l'honneur mais vous vous asseyez à liéna al si c'est d'une fois qu'ils vous prennent et vous pouvez agir au moins que vous êtes actif vous n'allez pas agir c'est quand ils vont finir de vous attacher maintenant vous êtes dans des cellules on vous maltraite que vous allez dire pourquoi on n'a pas agi asseyez vous au moins que vous êtes capable et vous saviez que le peuple aujourd'hui est fatigué donc c'est l'information moi je vous demande de juste avertir vos parents ceux qui ont été formés par sadiba aujourd'hui ça serait maintenant là vous savez j'ai dit karma et c'est karma qui va finir avec les il faut mettre en tête le mal que vous avez sémé depuis le temps depuis le régime du présent faconde et ça va se retourner contre vous vous allez trop faire ça va se retourner contre vous vous avez fait trop de mal vous avez tué depuis que vous êtes dans l'armée bala finko bala tout ce qui est affaire louche bala samoura idiamine on n'en parle pas amara on n'en parle pas affaire de drogue et autres là dombouya lui-même dombouya a tué combien de personnes depuis qu'il est dans l'armée guinéenne on a vu dombouya en train de tirer ça dit c'est incroyable l'armée guinéenne 24 ans du régime de l'ansana conté je ne parle pas des événements 3 avril ou quoi quoi là mais après notre armée depuis l'arrivée des dombouya là au sein de l'armée ils ont trompé le présent faconde et le désordre qu'ils ont sémé est ce que ça savait déjà existé dans l'armée guinéenne où elle a hiérarchie dans l'armée si un blacro des forces spéciales peuvent venir insulter un commandant un colonel de l'armée si un blacro des forces spéciales en la parce que quoi il est derrière maman dit lui il va venir insulter un colonel de l'armée où est le respect dans l'armée où est la hiérarchie fatmata qui dit que maraboutage même moi moi même je suis un marabout quand on dit simbo 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 les vrais simbo même moi même je suis simbo il faut leur demander combien de fois ils envoient mon nom chez les marabouts et ce que les marabouts disent par rapport à damaro moi je suis un simbo je suis un marabout quand tu es avec allah subhanahu wa ta'ala y'a quoi encore ce que tu mènes c'est la vérité c'est à dire c'est quand tu es dans le mensonge vous avez un voleur quand il va voler il a peur moi ce que j'ai dit tout est la vérité je suis tranquille avec ma conscience c'est quand tu mens c'est quand tu voles que tu as peur que ce que tu vas dire moi tout ce que j'ai dit c'est la vérité je suis tranquille donc avoir peur de quoi avoir peur de quoi donc je vous ai dit restez tranquille nous le combat ils peuvent rien contre nous ils ont essayé maintes fois maintes fois voilà d'accord et là je souffre merci à tout le monde muslim diallo d'alaba merci à tout le monde partager l'information alerté nos soldats dit leur déjà la préparation le cnr d est en train de tout préparer parce qu'ils savent d'abord je vous ai parlé ce soir concernant les 33 préfetures les jeunes influent dans les quartiers même à conakry croyant tous ces endroits là sont en train de sélectionner arrêter les gens même si tu ne fais rien pas la samoura j'ai dit les 33 préfetures il a déjà envoyé c'est pourquoi j'ai dit aux gens dans ces préfetures là si des voyous viennent vous demander à ce qui les leaders politiques à ils vont se faire passer pour des gens de fndc ils sont en civil c'est des gendarmes vous savez j'avais averti adj du côté de sénégal il n'avait pas compris ce sont des éléments de bala samoura qu'on a envoyé ils vont se faire passer comme des leaders politiques comme des leaders du rpg comme des leaders de fndc ils vont dire ah foniquement gardé donc vraiment on va faire ça ils veulent ils vont vous piéger de ce côté là donc si ce n'est pas les responsables du fndc ne rentrez pas dans leur jeu ne rentrez pas dans leur jeu ce sont des envoyés de bala samoura parce qu'ils ont peur ils ont compris que le peuple est en colère que le jour qu'ils vont des manifestations générales sur l'étendue du territoire ils ne pourront pas contrôler donc une manière que tous les motivateurs essayent de les arrêter j'ai dit les prisons seront remplies des bandes de voyous vous êtes incapable de donner l'électricité bandes de voyous le prix des darés alimentaires est en train de monter bandes de voyous vous êtes incapable d'assurer la sécurité des guiniens bandes de voyous vos propres paroles vous avez prêté serment vous avez insulté le président facondé vous avez insulté les anciens dignitaires bandes de voyous vous n'avez pas respecté votre propre serment mais ça va pas chez vous que les guinéens continuent à vous regarder des totaux des tonneaux vides vous n'avez rien compris d'abord donc si vous pensez qu'on va rester on va tous se coucher vous n'avez rien compris allons-y seulement Dieu a déjà décidé Dieu a déjà décidé Allah soubana watal a décidé nous ne pouvons pas être des charlatans ou pour dire voilà tel jour votre pouvoir là ça va finir sinon même vous même vous savez que vous n'avez pas de légitimité vous saviez que vous ne pouvez rien faire que vous ne pouvez rien apporter au peuple de guine